Merci monsieur le maire et merci de m'accorder ce temps de parole. C'est vrai que tous les jours, et moi je le vois dans le 7e arrondissement, on déplore des agressions sexuelles, des atteintes aux personnes. C'est tous les jours. Nicolas Nordman, comme madame la représentante du préfet de police, vous le savez, puisque nous sommes en lien et en relation quasi quotidienne, pour ne pas dire des viols. D'ailleurs, encore un viol hier a été commis en plein jour, dans le 11e arrondissement. Et je ne parle pas, et c'est vrai que le viol qui nous a beaucoup ému cet été, qui a été fait, dont les circonstances ont été épouvantables, s'agissant de cette touriste étrangère, et d'ailleurs les conditions d'enquête et d'investigation sont très compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on avait très peu d'éléments d'identification, et c'est pour ça que je prends la parole. Ces conditions sordides de viol, c'est les conditions sordides de toutes les agressions sexuelles, et sur toutes les atteintes aux femmes qui arrivent en plein Paris. Les solutions, ça ne peut pas être des marches. D'ailleurs, ça n'avait suscité aucune réaction de madame Hidalgo, ce viol sordide. Mais ça ne peut pas être des marches, ça ne peut pas être de recenser des lieux, non mais ça ne peut pas être de recenser, de nous dire, attention, on va recenser les lieux, et surtout n'y allez pas. La solution, la solution, c'est de pouvoir avoir des caméras de vidéoprotection, parce que ce sont des éléments importants d'investigation, de preuves d'éléments probants, pour interpeller les auteurs. Il y a eu des présumés auteurs qui ont été interpellés, on n'est pas sûr si ce sont vraiment eux ou pas. Pourquoi est-ce que les caméras étaient trop éloignées ? Vous refusez les caméras de vidéoprotection sur le Champ de Mars, vous refusez la police municipale armée, qui a quand même une vertu dissuasive, et vous le savez, et sur des sites extrêmement touristiques, comme le Champ de Mars, ou d'autres à Montmartre ou ailleurs, c'est très dissuasif d'avoir des caméras, évidemment pour la justice, pour retrouver les auteurs, et je suis sûre que vous êtes très attachés à ce qu'on retrouve les auteurs, et aussi de pouvoir avoir une police municipale armée sur l'espace public, parce que c'est extrêmement dissuasif. Et moi, je suis effectivement d'accord avec vous, la police municipale ne remplace pas la police nationale, simplement elle est très complémentaire. Regardez sur le trafic de stupes, elle est très complémentaire. Donc moi je souhaite qu'on puisse avoir plus de caméras de vidéoprotection sur l'espace public, c'est important pour retrouver les auteurs, mais aussi une police municipale armée, équipée, formée en ce sens, parce que je veux vous dire, à l'approche des JO, moi je veux vous dire, déjà aujourd'hui, on est à un niveau inédit de ce type de délinquance, j'espère que si on pouvait avoir un sens de responsabilité dans votre majorité, pour éviter et empêcher ce type de drame qui arrive, je vous le dis, quasi tous les jours. Je vous remercie.